Dans nos pays, en France, aux Etats-Unis, on peut presque dire qu'une classe criminelle a pris le pouvoir et qu'elle entend le garder en utilisant les instruments démocratiques. Et donc c'est un système profondément élitiste et extraordinairement antidémocratique. Personne n'était plus organisé que l'Union soviétique et elle s'est effondrée en deux jours. Toutes ces espèces d'empires faits sur le désir de contrôler les autres hommes apparaissent très forts au début et puis quand il s'écroule, tout le monde est stupéfait de la rapidité avec laquelle il s'écroule. Charles Gave, financier, entrepreneur et président de l'Institut des Libertés, constate qu'une classe élitiste et antidémocratique a pris le pouvoir pour contrôler le peuple dans nos pays. C'est un système corrompu et coercitif, proche du totalitarisme. Selon lui, ce système s'écoulerait rapidement malgré son apparence très forte. Bonjour M. Gave. Bonjour. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Charles Gave, j'ai 77 ans et j'ai toujours été dans le monde qui est entre la finance et l'économie. C'est-à-dire que mon métier, ça a toujours essayé de faire des relations entre ce qui se passe dans les économies et les réactions dans les marchés financiers. Donc j'ai commencé ça, j'ai à peu près 50 ans d'expérience. J'avais créé une société qui ensuite a géré de l'argent, que j'ai vendue pour l'américain en 1994. Puis j'ai recréé une autre société avec mon fils qui s'appelle Gavkal et qui a des liens asiatiques très forts puisque notre principal bureau est à Hong Kong et que nous avons un très gros bureau aussi à Pékin. Merci d'être là aujourd'hui. J'ai vu dans Wikipédia en 1981, vous avez déménagé à Londres juste après l'élection François Mitterrand. La raison, c'est parce que vous ne voulez pas vivre dans un pays où les communistes rentraient dans le pouvoir. Ce n'est pas faux. Je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Pour une raison très simple, c'est que les Français ne s'étaient pas prononcés là-dessus. C'est-à-dire que M. Mitterrand avait été élu avec une majorité socialiste, mais il n'avait jamais dit qu'il prendrait des ministres communistes. Une fois qu'il a été au pouvoir, il a pris des ministres communistes. Et donc, comme ce sont des gens quand même, les communistes, qui en Union soviétique avaient tué à peu près 100 millions de personnes, et que le Parti communiste français ne s'était jamais excusé d'avoir participé intellectuellement à tous ces massacres, j'avais dit, moi, si ça ne vous fait rien, je quitte ce pays, puisque le peuple n'est pas souverain, c'est le président de la République qui prend des décisions, qui engage l'avenir, et je n'étais pas d'accord, donc je suis parti. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir s'en aller dans un pays quand on n'est pas d'accord. En fait, pourquoi vous voulez échapper au communisme ? Vous savez, je suis un. Ce qu'on appelle en France un vieux libéral, c'est-à-dire, je pense que la seule chose qui compte, c'est la liberté individuelle, ce qui ne veut pas dire l'égoïsme, et c'est la capacité pour chacun de faire ce qu'il veut, et donc de décider par lui-même ce qui est bon pour lui-même. À partir du moment où quelqu'un me dit de l'extérieur que je dois faire ci ou ça, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. M. Trump et ses supporters voyaient très clair le danger du communisme, et c'est pour ça qu'il ne veut pas transformer les États-Unis en Chine communiste. Bien sûr. Mais avec le gouvernement Biden, comment vous voyez l'avenir ? Écoutez, c'est une bonne question, ça. Je crois qu'il faut y répondre de la façon suivante, c'est de dire, quelque part, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Angleterre, en France, il y a un conflit considérable qui est en train de se passer entre les gens que le journaliste anglais appelle les « everywhere », les gens qui sont bien partout, moi, mais je ne fais pas partie de ces gens-là intellectuellement, et les « somewhere », ceux qui veulent vivre dans leur pays. Et donc, vous avez une espèce de classe internationale qui s'est créée, que j'ai appelée après d'autres des hommes de Davos, qui veulent arriver à une espèce de gouvernement mondial, qui veulent arriver à une monnaie mondiale, et qui ne veulent plus de la démocratie, mais qui veulent le jugement par les tribunaux. C'est-à-dire, vous remplacez la souveraineté populaire par la souveraineté du juge, en quelque sorte. C'est ce qu'on est en train de faire en Europe. On nous a enlevé toutes nos souverainetés et on les a transmises au cours de justice européenne que personne n'a élu, et qui ne sont responsables devant personne et qu'on ne peut pas virer. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est de leur dire, on est vraiment dans un conflit à l'échelle mondiale entre les gens qui veulent être souverains chez eux et les gens qui trouvent que la souveraineté, c'est idiot. Moi, je suis partisan de la souveraineté chez nous. Je fais, les Français doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir leurs frontières, leurs lois, leurs élus. Et aujourd'hui, tout est décidé à Bruxelles et ce sont des gens que personne n'a élus et que personne ne peut virer. Donc, c'est de là d'où vient le malaise en France, en Angleterre, en Hollande, partout. En fait, certains pensent que Trump est le messager de Dieu parce qu'il a réveillé le monde. Trump est le messager de ce qu'il y a de plus profond aux États-Unis et sur lequel les États-Unis ont été fondés. C'est la méfiance vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire de penser que la classe politique, l'État, la classe administrative sont les ennemis naturels du peuple. On a besoin d'État. L'État est un mal nécessaire. Mais à partir d'un certain moment, l'État veut prendre le contrôle de tout. Et ça, ça ne va plus du tout. Et on a très bien vu dans l'histoire. Quand vous regardez la carte de l'élection de Trump, vous voyez que Trump a été le candidat préféré d'à peu près 95% des comtés. Et des comtés qui ont battu Trump, ce sont les côtes et ce sont les côtes, la région de Chicago, et c'est tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez aux États-Unis, l'électorat est scindé en deux comme jamais, les grandes villes contre les campagnes ou les petites villes. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain français qui s'appelait La Fontaine, et qui était... Il y avait les rats des villes et les rats des champs. Vous savez, c'est une fable assez célèbre de La Fontaine où les villes invitent le rat des champs et lui montrent comme c'est bien et tout, mais en même temps, la ville, il y a d'autres rats, il y a trop de rats, et puis il y a trop de chats. Et puis, le rat des champs, lui, il va chez lui, il retourne à la campagne et il est très content parce qu'il y a beaucoup moins de chats, il y a beaucoup moins de monde, il est tranquille. Je veux dire, donc on a une guerre entre les rats des villes et les rats des champs. Et Trump était le candidat des rats des champs et les rats des villes, c'est tout ce qui est dans l'administration, c'est ce qui est dans tous les grands systèmes d'information, tout ça, ils sont tous en ville, ces gars. Donc, on a eu une guerre des systèmes d'information modernes contre Trump. Je ne suis pas certain qu'il ait perdu, mais dans la loi, il a perdu. Est-ce que, d'après vous, derrière tout ça, c'est le communisme ? Oh non ! Si on serait le communiste, ce ne serait pas grave. Si j'ose dire, parce qu'on le connaît, on sait comment lutter contre, on sait qu'il a perdu intellectuellement. Non, ce n'est pas le communisme. C'est une vieille tendance des élites qui est toujours de faire et d'essayer de devenir une technocratie héréditaire. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, vous avez des gens qui sont élus, puis ils deviennent professionnels de la politique, et puis dans le fond, ils aimeraient bien se débarrasser des électeurs. Donc, c'est une tendance, ce n'est pas du communisme, c'est une tendance d'appropriation du pouvoir et de la richesse par une minorité à son profit. Vous pouvez l'imaginer, j'utilise une image toujours, c'est que dans nos pays, en France, aux États-Unis, on peut presque dire qu'une classe criminelle a pris le pouvoir et qu'elle entend le garder en utilisant les instruments démocratiques. Mais c'est de plus en plus difficile. Mais la plupart de ces gens, comme les Clinton, etc., on peut dire, sont probablement des criminels. Et en fait, Biden a vu rentrer dans le pouvoir une semaine et il a déjà signé pas mal de décrets. Parmi les décrets, par exemple, il y en a certains, c'est pour suspendre les expulsions des migrants illégaux et après, certaines annulations des projets d'énergie et aussi retour dans OMS et accord de Paris. C'est encore une fois, c'est une question de valeur. Il y a un écrivain canadien qui s'appelle Bocoté, qui est un remarquable écrivain québécois, un politologue, un sociologue qui est tout à fait étonnant et qui dit que la bataille dans laquelle on est, c'est que notre système démocratique fonctionnait avec l'idée que dans le fond, il y avait des élections fréquentes, régulières, ont voté celui qui avait gagné, bon, prenez le pouvoir pour le temps imparti pour ce pouvoir et celui qui avait perdu acceptait sa défaite. Ils disaient bravo, je vous félicite, etc. Et ce système ne plaît pas du tout à ces élites parce qu'ils se font virer de temps en temps. Donc, ils ont essayé de remplacer ça par un système qui est complètement différent. Ils organisent ou ils subventionnent toute une série de minorités qui peuvent être sexuelles, raciales, étrangères. Vous voyez, vous les subventionnez et vous dites que ces gens-là ont des droits supérieurs à ceux de la majorité. Ça s'appelle les droits de l'homme. En fait, on est dans une situation où vous avez les droits de l'homme contre les droits du souverain local, le peuple. Et les droits de l'homme aujourd'hui sont supérieurs aux droits du peuple local. Et ça, ce sont les tribunaux qui s'en occupent. C'est-à-dire que si vous gagnez les élections contre ces gars-là, ils vous disent que vous n'êtes pas démocratique parce que vous ne respectez pas les minorités. Donc, pour eux, la démocratie, ce n'est plus la majorité, c'est le respect des minorités et c'est les tribunaux qui s'en occupent. Donc, on passe d'un système où c'est la majorité qui décide comment elle sera gouvernée à un système où c'est les tribunaux qui décident commencent à gouverner pour protéger les minorités. Et ça, c'est un système explosif. Ça ne peut pas tenir. Regardez ce qui se passe en Hongrie avec Orban. Il dit « je n'accepte pas ce système. ce n'est pas un système démocratique. En Pologne, pareil. En Russie, pareil. Et pourquoi Biden a fait ça ? Il sait que c'est bon. Parce qu'il est un membre de ceux qui veulent sortir de la démocratie et arriver vers le gouvernement par les tribunaux, le gouvernement par les juges. Parce que c'est le bonheur total. Biden, c'est... c'est comment dire... Quand vous regardez l'historique de Biden, vous vous rendez compte qu'en politique étrangère, par exemple, depuis 40 ou 50 ans qu'il est au Congrès, il n'a jamais pris une bonne décision. La première guerre du Golfe, il avait voté contre. La deuxième guerre du Golfe, il avait voté pour. Il n'y a pas une décision que Biden a prise qui n'ait pas été stupide dans son histoire. C'est lui qui avait essayé de flinguer, qu'il avait flingué d'ailleurs Bork, le juge à la Cour suprême, qui n'avait jamais pu être nommé parce qu'il était le plus éminent juriste aux Etats-Unis, puis celui qui a essayé de flinguer Clarence Thomas, mais il n'est pas arrivé. Donc, Biden, c'est un esprit médiocre et je ne suis pas certain que ce soit un homme bon. Je ne crois pas. En fait, parmi les décrets, il y a aussi deux assez choquants. Le premier, c'est permettre aux personnes transgenres de rentrer dans l'armée. Et deuxième... Encore une fois, si vous voulez, c'est le rôle de l'armée, c'est de défendre la nation quand on est attaqué. Ce n'est pas d'être un truc qui soit égalitaire socialement. Et donc, encore une fois, c'est de dire l'égalité sociale pour ces minorités, les transgenres, est plus importante que la défense de la nation. Ça me paraît une erreur intellectuelle. Justement, en fait, Trump, il veut restaurer la tradition et aussi les valeurs conservatrices. Mais les démocrates, ils le font au contraire. C'est-à-dire, il propose même de supprimer tous les mots qu'il y ait au sexe aussi aux valeurs familiales comme père, mère, frère et sœur. C'est là-dessus qu'il faut que vous lisiez Boc-Coté parce qu'il explique tout ça. C'est une tentative de ce qu'on appelle déconstruction. C'est arrivé de France dans les années 60 avec Lacan, etc. Puis ça a pris les universités américaines. Il y a toute une série d'intellectuels français qui ont poussé ces idées. Le but, si vous voulez, c'est de déconstruire nos sociétés. C'est facile de déconstruire, c'est facile de tout foutre en l'air, mais quand il n'y a plus de famille et tout et tout, vous vous trouvez mal. La famille, c'est quand même le cœur de la civilisation. D'ailleurs, les Chinois, comme les chrétiens, pensent la même chose. Pour les Chinois, la famille a toujours été très importante. En fait, c'est un... Et en fait, les Chinois pensent que la culture chinoise est transmise par le divin. C'est de la même chose chez les catholiques. Par le divin et souvent, l'histoire familiale passe plutôt par les mères qui sont en charge de transmettre la culture familiale. et donc, attaquer la femme, c'est un peu une façon d'assurer cette destruction. Si vous empêchez la femme d'avoir des enfants, pour une raison X, Y, Z, elle ne pourra rien transmettre. Et en fait, pendant la 10 ans de révolution culturelle en Chine, justement, le but, c'est pour détruire... Non, c'était déconstruire. Mais tous ces gens-là, les lacans, etc., les bourdieux, ils étaient favorables à la révolution culturelle. Ils étaient pour. Ils supportaient Mao, ils trouvaient que c'était très bien. Ils faisaient des voyages d'études, ils trouvaient que c'était génial. Donc, c'est la même... C'est la même chose. C'est le même mouvement, si vous voulez, qui a failli détruire la Chine, qui est en train d'essayer de nous détruire. C'est-à-dire, vous voulez dire, pas seulement... Parce qu'aux Etats-Unis, il y a un projet qui s'appelle Crenso Crouch. C'est vraiment comme... C'est la révolution culturelle, c'est pareil. C'est la même chose, c'est les mêmes fondements intellectuels. C'est-à-dire que l'inégalité, nous sommes égaux par la naissance, mais on a des avantages qui nous viennent de notre famille parce qu'on est près... On a des parents qui sont intelligents ou j'en sais rien qui vous aident à vous développer. Puis, il y en a qui ne l'ont pas. Donc, ce qu'il faut, c'est ramener tout le monde à l'état zéro pour que tout le monde soit égal. Donc, ça privilégie de façon extraordinaire l'égalité sur la liberté. Ça cherche à réduire la liberté de chacun pour que tout le monde soit égal. Mais c'est abominable. C'est diabolique. Allez. Et en France, quelle est la situation ? C'est... En France, si vous voulez, on est dans une situation très curieuse puisque la classe dirigeante représente très peu de monde. je vous donne un exemple. La plupart des gens qui nous dirigent sont sortis d'une école qui s'appelle l'École Nationale d'Administration, l'ENA, ou d'écoles comme Polytechnique ou HEC. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que la quasi-totalité des gens qui viennent, qui vont à l'ENA, à HEC ou à Polytechnique viennent de 40 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire que vous avez 40 jardins d'enfants où il y a les enfants des gens importants et ensuite, c'est eux qui deviendront les gens importants. Donc, ce n'est plus du tout un système ouvert comme la démocratie où vous élisiez un gars à Toulouse parce qu'il connaissait bien Toulouse. Là, vous avez toujours les mêmes qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. C'est ce qu'on appelle de l'endogamie. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde qui n'a plus aucune diversité. Il n'y a plus que les mêmes crétins à la tête. Et donc, ils gouvernent pour garder leur pouvoir. Ils ne gouvernent pas pour le peuple. Ils ne le connaissent pas. Ils ne l'ont jamais vu. Et donc, c'est un système profondément élitiste et extraordinairement antidémocratique. Est-ce qu'à travers cette élection américaine, vous avez constaté que les conservateurs ont très peu de ressources dans les mains ? C'est-à-dire, ils ont perdu les médias, l'éducation, l'art, etc. Oui, ils ont très peu de ressources dans les mains. Oui, ils ont peu de ressources dans les mains, mais pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que le conservateur, lui, il veut son but dans la vie, c'est qu'on lui foute la paix. Il n'a pas envie de faire partie d'un syndicat, d'un parti, d'aller passer… Il veut s'occuper de sa famille, de son travail, peut-être de sa ville ou de son village et tout et tout. Tandis que nos ennemis, nos adversaires, eux, ils ne vivent que pour la politique, que pour changer les esprits, que pour changer l'homme. Donc, eux, ils vont s'organiser, ils seront très organisés, mais personne n'était plus organisé que l'Union soviétique et elle s'est effondrée en deux jours. toutes ces espèces d'empires faits sur le désir de contrôler les autres hommes apparaissent très forts au début et puis, quand ils s'écroulent, tout le monde est stupéfait de la rapidité avec laquelle ils s'écroulent. Je crois que c'est comme ça qu'il va se passer. Donc, ce que je dis étant un bon catholique, si vous voulez, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Il ne s'intéresse pas aux syndicats, il ne s'intéresse pas aux partis politiques, il ne s'intéresse pas aux médias, il ne s'intéresse pas aux journalistes, il s'intéresse à vous individuellement et ce que vous devez faire. Et un pays où des gens individualistes prennent leur décision tout seuls pour leur bien et pour celui des autres, comme le sont aux Etats-Unis, les conservateurs l'emporteront toujours parce que les autres ne sont pas intéressants, ils n'ont pas d'idée, ils sont juste des gens qui veulent mettre les autres en esclavage, ça n'a aucune importance. Ils ne gagneront pas, ils perdront. Je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pensez comment dire, comme le Big Tech, il peut quand même manipuler les gens, il peut même tromper, c'est-à-dire les gens ne savent plus quel est le bien, quel est le mal parce que les messages sont mélangés, les valeurs sont imposées, du coup, les gens n'ont plus la capacité de distinguer, c'est possible en fait parce que les infos sont confondues. donc pour certaines personnes, ils ne savent plus quel est le vrai mal, quel est le vrai bien. C'est vrai, c'est vrai, mais vous savez, c'est tout à fait exact, mais aussi, c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir. Parce qu'aujourd'hui, les instruments d'information, les informations de qualité sont disponibles partout, ce n'est pas sur les télévisions officielles, c'est disponible partout. Donc, vous avez toute une série de gens qui n'ont pas envie de savoir parce que c'est les embêtes et qui préfèrent regarder la télévision, les séries d'Hollywood et tout et tout, ce n'est pas eux qui changeront le monde. Ce qu'il faut, c'est simplement pas se faire de soucis. Et, par exemple, prenez les GAFA, les femmes, tous ces énormes groupes, ils ont montré qu'ils étaient tous favorables au parti de travail, au parti démocrate pendant cette élection. C'était insensé. Bon, il y a des gens quand même à droite aux États-Unis, il y en a beaucoup, qui ont beaucoup d'argent. Et donc, ils vont commencer à financer des concurrents aux GAFA. Ce que faisaient les GAFA dans le temps, c'est que quand il y avait un concurrent qui arrivait, YouTube, Facebook, je crois, ils l'achetaient immédiatement pour empêcher d'avoir la concurrence. Mais là, les gars qui vont le faire pour des raisons politiques, pour faire un YouTube de droite ou je ne sais pas quoi, ils ne vont pas se laisser racheter. et c'est comme quand la presse a été inventée par Gutenberg, il y a longtemps, vous ne pouvez pas désinventer la presse. Donc, vous ne pouvez pas désinventer les techniques qu'ils ont mises au point et qui sont facilement copiables. Ce n'est pas difficile. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, les gens de droite s'étant fait avoir par les gens de gauche dans le contrôle des médias, ils vont créer leurs propres médias et ils ne sont pas rachetés pour des questions d'argent. Donc, tous ces médias de gauche, dans quelques temps, il n'y aura plus que les gens de gauche qui vont les voir et donc, ils vont commencer à perdre de l'engin. Vous voyez ce que je veux dire ? Leur recette de publicité va s'écrouler et tout. Moi, je crois beaucoup à la concurrence et des idées et des... Aujourd'hui, si vous voulez, on a laissé le monopole de la gauche prendre le monopole de ces médias. Il n'y a aucune raison technique pour qu'ils la gardent. Donc, je ne fais pas de soucis. Donc, il y aura un autre système d'économie. Un système qui a commencé ? Un système où vous avez déjà TV Max, je crois, vous avez déjà qui commence à monter. Vous aviez Fox. Fox, il est passé dans le camp adverse dont tout le monde s'est sauvé. Donc, je ne fais pas de soucis. Je ne fais pas de soucis si vous voulez l'aime. Moi, j'ai une petite télévision sur YouTube où j'essaie d'expliquer des choses aux gens. C'est fou ce que les gens ont envie de savoir. Ils passent leur temps à me poser des questions. Donc, je crois que le désir profond de tout être humain, c'est d'apprendre. S'ils apprennent l'impression qu'ils n'apprennent plus rien avec les GAFA, avec YouTube ou avec Facebook, ils trouveront un autre endroit où apprendre. C'est tout. OK. Et en fait, beaucoup de Français, ils pensent que le communisme et le communisme et le socialisme sont différents. Non, c'est pareil. C'est pareil. Le but, si vous voulez, c'est toujours un accroissement des pouvoirs de l'État pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Il vous explique que le communisme et le socialisme, c'est généreux parce que ça veut s'occuper. Ce n'est pas généreux du tout parce que si vous voulez vous occuper des gens qui sont pauvres ou qui n'ont pas de ressources ou si vous voulez éduquer des petits-enfants qui n'ont pas d'éducation et tout et tout, rien ne vous empêche de le faire vous-même. Il y a eu par exemple Mère Thérésa, elle n'a pas attendu que l'État indien fasse quelque chose. Elle est allée en Inde et elle s'est occupée des gens qui crevaient là-bas. Donc, c'est une façon pour ceux qui sont communistes et socialistes de dire il y a des problèmes et je vais laisser les autres s'en occuper. C'est quand même plus simple que de vous en occuper vous-même. Mais, j'ai un livre que j'aime bien écrit par un ancien à General Demerings qui s'appelle Make your bed first qui dit si vous voulez changer le monde commencez par ranger votre chambre. La plupart des gens si vous voulez ils veulent améliorer le climat ou j'en sais rien et ils laissent leur chambre dans un état pas possible. Les efforts ça se fait au niveau individuel. Demandez aux autres de faire des efforts je suis d'accord pour augmenter les impôts sur mon voisin qui gagne trop d'argent. Ce n'est pas de la générosité c'est de la jalousie. Et est-ce que vous pensez en fait en France par exemple en France c'est un système comme vous dites c'est un système communisme parce que en gros c'est un système communisme mais progressif non-violent sous forme sous forme d'impôts élevés et la protection sociale élevée pour redistribuer des richesses. Alors vous dites aussi c'est très intéressant parce que prenez par exemple le Danemark a des prélèvements sociaux ou la Suède qui sont à peu près ceux de la France. Bon et pourtant ce n'est pas du tout la même évolution. Pourquoi ? Parce qu'en Suède ils ont fait faillite à peu près vers 1992 quasiment faillite. Ils ont eu une faillite quasiment de la rétap. Et à ce moment-là ils ont pris une décision que j'ai trouvée extraordinairement intéressante à l'époque. Ils ont dit par exemple pour l'éducation ils ont dit tout le monde est d'accord pour que les enfants reçoivent tous les enfants reçoivent une bonne éducation. Tout le monde a dit oui 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 bien sûr. Ensuite deuxième question tout le monde est d'accord pour que cette éducation soit payée par les impôts. tout le monde a dit oui 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 c'est une bonne idée en effet. Troisième question est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires qui ne font que qui sont payés par l'État pour donner l'éducation ? Et les Suédiens ont dit non. Donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont donné la permission à cette famille n'importe quelle cette famille de créer une école. ils ont créé un ticket par enfant que vous donnez à l'école de votre choix ce qui fait qu'ils ont réintroduit la concurrence dans l'éducation sans réintroduire l'argent. Donc la différence entre la France et la Suède et le Danemark c'est qu'en Suède et au Danemark ce sont chaque citoyen qui décide comment on va être affecté une grosse partie de ses impôts. Vous voyez c'est eux qui décident je vais donner à cette école je vais choisir ce fonds de retraite je vais choisir cette mutuelle de santé vous voyez donc c'est eux qui décident alors qu'en France ce sont des fonctionnaires qui décident et vous savez comme on dit toujours en rigolant si quelqu'un nationalisait le Sahara au bout de trois semaines il n'y aurait plus de sable. Donc ce que j'essaye de dire c'est que un poids important de l'État peut être tout à fait qui est compatible avec une démocratie pour peu que le citoyen décide de la façon dont il va dépenser les impôts qu'on lui a prélevés vous voyez ce que je veux dire alors qu'en France vous ne pouvez pas monter une école vous avez la CGT qui contrôle l'éducation nationale les écoles sont devenues un désastre tandis qu'en Suède si une école suit des idées stupides de dire que les hommes et les femmes c'est pareil et bien personne ne présente de ticket et l'école ferme est-ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est le citoyen qui contrôle l'école c'est pas le syndicat si vous êtes un syndicat vous allez vers un régime communiste si c'est le citoyen ça reste démocratique donc c'est pas il faut faire les mots c'est difficile parce que les statistiques ça cache souvent des réalités très différentes justement la question suivante vous avez parlé justement de l'État le grand État moi j'ai vécu en Chine moi je sais en fait pourquoi en Chine il n'y a pas de liberté parce que c'est l'État c'est l'État qui a toutes les ressources bien sûr c'est quand l'État qui contrôle tout il n'y a plus de liberté parce que le peuple il ne peut rien faire est-ce que ce que vous voulez dire c'est en France l'État français en train de faire la même chose bien sûr c'est absolument effrayant vous avez je crois aujourd'hui l'État français doit capturer à peu près 61% ou 62% de notre PIB c'est à dire que ben oui vous vous retrouvez par exemple ici j'embauche un ingénieur qui est tout à fait remarquable et tout et tout et qui doit me coûter je ne sais pas 40 000 il touche 40 000 euros par an à Paris en fait il me coûte 80 000 lui il touche 40 000 il me coûte 80 000 et sur les 40 000 qu'il touche il va payer des impôts puis il va payer 20% de TVA sur tout ce qu'il achète donc il me coûte 80 000 et si en fin de parcours il a 22 ou 23 000 il a de la chance et donc c'est c'est une capture de la richesse par des gens qui ne travaillent pas vraiment au détriment des gens qui travaillent donc c'est pour ça que quand j'ai été à Hong Kong en 2000 ou 2001 quand je suis arrivé il y avait 5000 français maintenant il y en a 25 000 il y a plus de français à Hong Kong qu'il y a de britanniques c'est à dire que tous les entrepreneurs français se sauvent quelque part c'est quand les communistes sont arrivés en Chine il y a toute une série de gars qui sont venus de Canton ou de Shanghai et qui sont installés à Hong Kong pour cette raison maintenant ils vont s'en aller à Vancouver ou à Séné mais cette réalité si vous voulez de la tyrannie de l'État est la réalité du XXème siècle tous les crimes du XXème siècle ont été faits par des États donc l'État l'État c'est notre ennemi le grand problème de la science politique depuis toujours c'est vous devez donner le monopole de la violence légitime à un organisme qu'on appelle l'État celui qui a le droit de vous mettre en prison mais une fois que vous lui avez donné ce droit comment vous le contrôlez ? c'est ça la question si vous donnez le droit à l'État d'avoir des armes et pas à vous ben c'est lui qui va vous contrôler vous ne pourrez pas le contrôler c'est le vrai problème et à la différence des régimes totalitaires le socialisme justement il s'attaque aux libertés des gens progressivement et surtout et aussi dans les domaines sociaux la famille l'école vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'école que vous voulez donc les mœurs les médias donc oui c'est ce que Tocqueville appelait au 19ème écrit en 1840 jusqu'à 30 et il appelait ça le totalitarisme mou il disait on va la démocratie amène naturellement à un totalitarisme mou c'est-à-dire c'est pas un totalitarisme de concentration mais par exemple si vous êtes un homme qui a des idées intéressantes mais qui sont pas dans les idées communes et ben vous ne serez invité nulle part ni à la télévision ni à la radio vos livres ne seront pas publiés s'ils sont publiés il n'y aura pas de recension qui sont faites de vos livres donc on vous condamne à une mort solitaire vous voyez vous ne mourrez pas vraiment mais vous qui avez des choses à dire vous êtes devenu comme mort vous êtes excommunié vous ne pouvez plus participer à la société et si quelqu'un vous invite et ben il est viré de son poste donc le vrai problème c'est ça c'est pas la mort physique c'est la mort intellectuelle et c'est ça dont on souffre beaucoup d'intellectuels en France aujourd'hui oui en fait c'est comment dire le visage de communiste le visage de communisme est changé c'est à dire il y a beaucoup de façades il est même utilisé par exemple certains politiquement corrects et les discriminations comme prétexte pour justement faire taire pas faire taire mais empêcher de parler ils ne peuvent plus nous faire taire mais ils peuvent vous empêcher de parler parce que vous êtes invité nul je ne sais plus quel est le philosophe récemment qui disait que derrière le masque du politiquement correct il y a toujours le visage de Staline c'est une belle formule mais c'est à dire le Staline quand même il a bien réussi de s'infiltrer en Europe ou dans le monde absolument et il continue à faire des dégâts ce sont des idées extraordinairement dangereuses mais on réussit pas un homme comme Jean-François Revelle s'est battu toute sa vie contre ces idées là si j'ose dire il a perdu c'est triste ouais c'est à dire même aux Etats-Unis en fait c'est vraiment cette réaction ça fait vraiment réveiller le monde parce que les gens ne savaient pas que le système et à ce point là devient un système corrompu corrompu et coercitif c'est à dire qu'il ne vous met pas en prison peut-être ça viendra mais il vous empêche de penser il vous empêche de travailler il vous empêche de dire ce que vous voulez il vous empêche donc c'est un système oui proche du totalitarisme assez oui d'un totalitarisme mou tout à fait parce qu'en fait en Chine la philosophie de communisme quand même l'un des plus grands philosophies c'est la philosophie de lutte et là aux Etats-Unis on sent justement maintenant il y a cette haine vis-à-vis de Trump et aussi de leurs supporters c'est comme une lutte mais ça ne vient pas tellement de la Chine ça vient si vous voulez ça vient de la France vous savez je dis toujours en plaisantant que les virus qui vous rendent malade ça vient toujours de Chine et les idées mauvaises ça vient toujours de France donc c'est pas la Chine la Chine qui est responsable de cette haine c'est les philosophes du quartier latin c'est Lacan c'est Bourdieu c'est dans les années 50 tout ça est sorti donc nous on est spécialisés dans les virus intellectuels et donc on a foutu cette saloperie aux Américains ça vient de France et ils ont attrapé ils ont attrapé la maladie ils risquent d'en crever mais voilà vous savez ce que disait Montaigne c'est il disait j'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers c'est à dire que ceux qui sont les plus malades c'est toujours les plus intelligents les intellectuels les professeurs d'université et le type qui remue des cailloux sur la route en général lui c'est pas son problème il s'occupe de ses enfants de sa femme il s'occupe de ses enfants il faut se préposer beaucoup des intellectuels tout à l'heure quand vous dites c'est un virus c'est un virus c'est la pensée c'est un virus c'est la pensée vous pouvez expliquer concrètement c'est quelle la pensée si vous voulez c'est la pensée il y avait un philosophe français au 9e ou au 10e siècle qui disait nous sommes des nains sur les épaules des géants c'est à dire que l'humanité progresse en montant sur les épaules de ceux qui étaient là avant eux vous voyez ce que je veux dire et on progresse à partir de là c'est une espèce mais à partir du moment où vous insufflez dans l'esprit des jeunes de ceux qui font des études et tout que tout ce qu'on a fait dans le passé était abominable qu'on a fait que des massacres qu'on a été un pays impossible qu'on a été un pays raciste vous les empêchez de monter sur les épaules des géants ils restent à rat de terre ils ne peuvent pas monter et ne montant pas intellectuellement psychologiquement philosophiquement comme ils ne montent pas ils sont malheureux et donc ils veulent tout casser donc une fois de plus on retrouve l'éducation l'éducation c'est quelque part ça vient de celui qui a beaucoup travaillé dans sa vie qui a beaucoup réfléchi et qui est prêt à transmettre aux autres ce qu'il a appris si on lui dit comme on a dit pendant la révolution culturelle il faut que tu ailles au champ parce que tu ne sais rien et que le professeur de médecine ce sera maintenant le gars qui a 20 ans et qui ne sait rien et bien le système s'écroule donc il y a un désir d'abaisser très profond ceux qui veulent s'élever et qui veulent transmettre et c'est ça c'est ça le virus c'est ce désir d'abaisser celui qui veut monter et en France comment dire la plupart des gens ont senti maintenant notre liberté c'est en train de perdre on n'a jamais perdu autant de liberté fondamentale que depuis deux ans avec cette histoire du Covid ils ont tout arrêté on n'a plus le droit on n'a plus le droit d'enseigner on n'a plus le droit de se réunir on n'a plus le droit d'aller travailler on n'a plus le droit c'est extraordinaire il y a un recul des libertés fondamentales qui était constitutionnelle qui est invraisemblable et ça rend les français fous ça furieux parce qu'on l'a fait sans leur permission et pour vous la raison pour laquelle parce que s'il y a ces gens qui sont médiocres veulent contrôler je vous donne un exemple moi j'ai été dans les affaires toute ma vie réfléchissant et quelque part quand je cherchais à embaucher quelqu'un j'ai cherché à embaucher quelqu'un qui était plus intelligent que moi parce que c'est agréable d'être entouré de gens intelligents prenez le président de la république actuelle il n'a pris que des gens qui étaient beaucoup plus bêtes que lui et du coup il se retrouve avec une assemblée de crétins autour de lui et donc il ne faut pas oublier que ces gens ne cherchent pas à vous développer vous ils cherchent à vous contrôler donc ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas très intelligents vont essayer de vous empêcher de réfléchir ils percevront les autres intelligents comme un danger mais on est à ce point-là en France c'est net c'est net où vous essayez c'est très difficile pour un homme de pouvoir de reconnaître qu'un autre est meilleur que lui c'est pour ça quand j'étais en Angleterre dans les années 80 j'avais été très admiratif à l'époque de la démocratie anglaise parce qu'il y avait dans le parti conservateur toute une série de gens qui étaient tous plus remarquables les uns que les autres on y avait Nigel Lawson qui a été ministre des finances vous en aviez cinq ou six qui étaient tous capables d'être premier ministre et il y avait Margaret Thatcher et ces cinq ou six gars qui tous auraient pu être ministre ont reconnu qu'elle était supérieure et ils l'ont sélectionné comme premier ministre et je me suis dit c'est quand même bien ça parce qu'il n'y en a pas un qui s'est dit non c'est moi qui dois être le premier ministre ils se sont tous dit celui qui doit être le premier ministre c'est le meilleur d'entre nous et c'était Margaret Thatcher et quand ils l'ont demandé douze ans après de s'en aller parce qu'elle commençait à perdre des pédales elle est partie enfin je veux dire ils lui ont dit il faut que tu t'en ailles Margaret Thatcher et elle est partie donc si vous voulez cette capacité des hommes d'élite à choisir quelqu'un qui est meilleur qu'eux et ensuite pour celui qui est meilleur que à reconnaître qu'il est temps qu'il s'en aille à ce moment là une démocratie peut marcher parce qu'ils pensent vraiment leur pays le bien de leur pays oui et ils se jugent par rapport aux autres qui seraient dans leur position et moi je trouve ça admirable de dire je serais peut-être pas un mauvais premier ministre mais dans le fond celui-là il sera meilleur que moi reconnaître la supériorité d'un autre est un acte très difficile vous avez aussi prédit l'effondrement de l'économie française oui il s'effondre elle s'effondre très bien aujourd'hui si vous voulez aujourd'hui prenez l'Italie le niveau de vie par habitant en Italie est à peu près 15 à 20% plus bas qu'il était au moment de la création de l'euro en France ça doit être 6 ou 7% notre dette qui était inexistante aujourd'hui elle doit faire 140% du PIB donc comme on ne produit plus rien on est obligé d'emprunter pour acheter les biens et les services que font les chinois par exemple et donc les chinois ils nous vendent des trucs mais en échange ils prennent de la dette française qu'on ne leur remboursera jamais et quelle est la solution d'après vous ? il faut retourner à la liberté foutre la paix aux gens c'est ce que disait Pompidou Pompidou avait une phrase célèbre dans les années 60 à Chirac qui voulait introduire je ne sais pas quelle réglementation il lui avait dit mais cessez d'emmerder les français laissez les français travailler il faut foutre la paix aux gens moi quand j'étais à Hong Kong si je voulais faire rire un chinois je lui parlais des 35 heures en France le type il s'est croulé de rire l'idée qu'on puisse l'empêcher de travailler plus de 35 heures par semaine ça le mettait dans une joie totale il n'y croyait pas tellement c'était belle il faut laisser les gens libres et avec la Covid maintenant est-ce que ça leur donne une occasion de nous mettre en prison vous pensez bien qu'ils ne vont pas la laisser passer ils nous mettent tous en prison c'est le bonheur total comme ça on ne va pas pouvoir manifester on ne va pas pouvoir voter on ne va pas pouvoir s'occuper d'eux on ne va pas pouvoir créer des mouvements d'opposition ils inventent le camp de concentration individuelle vous n'allez plus au Goulag vous allez chez vous et si je le chez vous c'est 20 mètres carrés dans la Seine-Saint-Denis il vaut mieux aller au Goulag il y a plus de place c'est-à-dire maintenant on n'avait plus l'endroit à fure au communisme c'est une bonne question alors on a fait des tas de travaux là-dessus et on a bâti des c'est compliqué à expliquer mais enfin les résultats sont très probants les pays dans lesquels dans le fond la liberté est la plus présente dans le monde c'est les pays où il y a la reine d'Angleterre sur le billet de banque si vous voulez fuir là vous pouvez aller au Canada vous pouvez aller en Nouvelle-Zélande vous pouvez aller en Australie vous pouvez aller en Angleterre vous pouvez aller dans tous ces pays-là parce que ces pays-là ont toujours respecté le droit individuel toujours pour eux la liberté est très supérieure à l'égalité ils n'ont jamais tombé dans le communisme donc si vous voulez fuir le communisme l'Australie, la Nouvelle-Zélande par exemple, le Canada la Grande-Bretagne c'est très bien c'est là où la reine d'Angleterre est sur le billet de banque on croise le doigt pour... on ne peut pas le faire oui est-ce que vous connaissez un livre ça s'appelle comment le spectre du communisme dirige le monde ? non je ne l'ai pas vu c'est là c'est parti en fait c'est publié par Epport Times par le journal Epport Times en fait il a dit le communisme c'est pas faux c'est une bonne image c'est pas faux c'est-à-dire on doit considérer on doit voir que le communisme n'est pas seulement comme quelque chose d'idéologie mais c'est vraiment quelque chose de vivant il mute permanente c'est un virus et on peut même considérer c'est un démon mais je suis d'accord je trouve que c'est une pensée diabolique oui oui c'est vrai il est quand même la base du communisme la base de la racine c'est quand même l'envie qui est un des sept péchés capitaux vous savez l'envie c'est un des sept péchés capitaux et l'envie c'est le seul des sept péchés capitaux que vous ne pouvez pas satisfaire physiquement c'est-à-dire si vous voulez si vous êtes glouton vous mangez trop si vous êtes avare vous épargnez trop mais l'envie vous ne pouvez pas la satisfaire vous serez toujours malheureux quels que soient les malheurs qui arrivent aux autres c'est jamais assez donc je crois l'envie c'est le péché du diable donc je crois que le communisme c'est basé sur l'envie qui est le péché du diable est-ce que vous croyez comme tout à l'heure vous avez dit vous croyez de toute façon il y a le ciel qui est là qui regarde oui oui certainement mais c'est pas pour ça qu'on va gagner ça dépend de nous chacun ça dépend de nous chacun c'est toujours pareil c'est à dire c'est à vous si vous faites attention si vous lisez bien par exemple les évangiles vous vous rendez compte d'une chose c'est que le message est toujours de vous améliorer vous-même de pas chercher à améliorer les autres d'être bon avec eux de s'en occuper mais c'est vous qui devez vous améliorer le jour où nous serons tous améliorés il n'y en aura plus un seul qui ne sera pas amélioré ça ira beaucoup mieux mais la tentation c'est de se dire moi je sais ce qui est bon pour lui et je vais lui ordonner et je vais lui taper dessus s'il ne le fait pas donc il faut s'améliorer soi-même et puis faire ce qu'on peut en fait justement la perversité du communisme il veut la moralité sacrate comment dire chute parce que le moment quand il coupe le lien quand il coupe le lien avec la tradition avec la culture les gens sont perdus bien sûr mais vous avez parfaitement raison il veut en faire des poulets sans tête c'est comme un poulet sans tête vous avez voulu couper la tête et il continue à courir donc ils veulent enlever le libre arbitre c'est à dire que vous êtes capable de dire oui ou non en réfléchissant par vous-même et pour ça ils sont prêts à servir de la force ils sont prêts à nous taper dessus et c'est pour ça que c'est difficile d'y résister et avant de conclure notre interview quel est votre message pour les personnes qui sont pour le socialisme et qui pensent que c'est bien l'avos élevé et les protections sociales élevées et bien je leur dis que ça n'a jamais marché que ça a toujours amené à des désastres et que s'ils veulent ça ils devraient être dans un monastère comme moine parce que là vous le faites mais volontairement et vous entraînez personne avec vous le socialisme si vous voulez c'est le monastère au 9ème ou au 10ème siècle c'est très bien mais vous n'avez vous pouvez trouver ça bien pour vous mais vous n'avez pas à l'imposer aux autres c'est à dire si vous voulez vous donnez plus d'argent à l'état ou aux pauvres mais vous forcez pas les autres à le faire dès le moment où vous dites à quelqu'un je sais ce qui est bon pour toi et je le ferai à ta place je te forcerai à le faire vous savez que c'est un socialiste Merci beaucoup M.Kar Je vous en prie ça m'a fait plaisir